Quand Martine est venu voir la semaine passée concernant le lancement de M. Éric Duhem, dans la liste des invités potentiels, puisqu'on parle de potentiel, à Québec, il y avait le nom de M. Adrien Pouliot. Alors on a pris contact avec lui aujourd'hui, mais M. Pouliot n'est pas au lancement d'Éric le soir cette semaine à Montréal. Je me suis dit, regarde, on va quand même jaser avec M. Pouliot. Bonjour M. Pouliot. Oui, salut, je vais être au lancement à Montréal. Bon, je sais que ça vous touche beaucoup, le sujet d'Éric Duhem, libérez-nous des syndicats. Ça ressemble à quoi votre relation, M. Pouliot, avec les syndicats versus le chef du Parti conservateur du Québec? Bien, moi je suis, évidemment, on est en faveur du droit d'association. Ça c'est un droit qui est clairement établi dans nos chartes des droits et libertés, alors on n'a aucun problème avec ça. Là où on est un peu inquiet, c'est qu'on trouve que les syndiqués ont comme plutôt perdu le contrôle des syndicats. Et on se demande vraiment est-ce que les syndicats sont au service des syndiqués ou est-ce qu'ils sont au service d'autre chose. Alors c'est ça qui nous préoccupe et dans ce sens-là, le livre d'Éric a l'avantage de mettre en lumière différents problèmes qu'on a avec les syndicats. Encore une fois, on n'est pas contre les syndicats, on est pour les employés syndiqués. Et on n'a pas les obligés à cotiser, par exemple, à adhérer à tel syndicat, que ce soit un libre choix. Oui, c'est ça. Ça c'est une démarche importante. Quand j'étais à l'ADQ en 2011, on avait fait des propositions, entre autres justement, pour établir le libre choix dans l'utilisation des cotisations syndicales. Il y a deux approches là-dessus. Ou bien on peut faire comme on a fait en Europe et puis dans plusieurs pays, en Australie par exemple, où il n'y a pas de formule RAND. Donc, tu n'es pas obligé de cotiser au syndicat. Dans certains états aux États-Unis, on dit, bien, il faudrait que tu cotises parce que tu as quand même le bénéfice d'avoir une convention collective qui a été négociée par le syndicat. Ils ont quand même fait quelque chose pour toi, donc il faudrait que tu payes les frais que ça a coûté. Mais pas plus que ça. Donc, aux États-Unis, il y a certains états où on te permet de dire à chaque année au syndicat, moi je ne veux pas que ma cotisation syndicale serve à d'autre chose que de payer pour les coûts pour avoir négocié la convention collective ou avoir les griefs pour ces affaires-là. Alors donc, ça a un impact important parce que quand on regarde par exemple, d'abord, aux États-Unis, il y a une loi qui oblige tous les syndicats à envoyer au ministère du Travail leurs états financiers. Puis le ministère du Travail, ils mettent ça sur leur site web. Alors moi, chez moi, dans mon sous-sol, sur mon ordinateur, tout seul dans ma maison, je peux aller sur le site web du ministère du Travail aux États-Unis, puis je peux trouver les états financiers de mon syndicat. OK. Est-ce que ce qui est impossible en ce moment ici au Québec, si on veut l'état financier, la FTIQ, c'est impossible? Ben, il faut, c'est-à-dire que tu peux le demander, mais tout de suite, évidemment, tu sais, c'est bien évident que si tu le demandes, tu te fais regarder tout croche, tu sais. Il y a des bonnes chances. Mais tu n'as pas de nos affaires. C'est très intimidant, tu sais. Alors donc, ces états-là sont publics, et là, les employés peuvent voir où vont leur argent. Je vais vous donner un exemple. Récemment, il y a eu une loi qui a été passée au Michigan, donc à Détroit. Ça, c'est l'un des états les plus ou le plus de syndicats. Il y a une loi qui a été passée qu'on appelle le « right to work ». Ça, c'est ce que ça dit, en gros, c'est que tu n'es pas obligé de verser une cotisation syndicale. L'employeur ne peut pas te mettre à la porte si tu ne payes pas ta cotisation syndicale. Et une des raisons, je pense, pour laquelle les employés ou les élus ont passé cette loi-là, c'était qu'on a pu constater, en regardant les états financiers des syndicats, que 75 % de l'argent qui était versé avec les cotisations syndicales là-bas, 75 % de l'argent servait à des fins autres que des fins de représentation, donc des fins autres que pour négocier et pratiquer la convention collective. C'était quoi? C'était peut-être de la publicité dans les médias? C'était quoi? Les frais de représentation? Louer des autobus jaunes pour aller faire des manifestations, futurs, tu sais, mais c'est... Et le pire, c'est que le plus gros syndicat dans le Michigan, c'est le syndicat des professeurs. Ils ont 132 000 membres. Et dans ce cas-là, 89 % de l'argent versé en cotisation syndicale ne sert pas pour représenter les employés. Alors, tu sais qu'à un certain point, les employés regardent ça et ils disent... C'est un peu... Ça n'a pas de bon sens, tu sais. On pourrait diminuer les cotisations à ce moment-là, tu sais. Ben, moi, je suis un professeur, je dirais, regarde, baisser mes cotisations, si vous n'en servez pas, pour me représenter moi, là. Ben, c'est ça, tu sais. Alors, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce qu'on ait des syndicats qui aient l'argent pour négocier des conventions collectives, mais pour faire d'autres choses, ça, ça va être volontaire. Alors, donc, là, le gouvernement Harper a pensé une loi disant, pour protéger les employés syndiqués, en disant aux syndicats, vous allez publier vos états financiers. Là, les employés vont pouvoir voir ça, puis à un certain point, il va peut-être avoir un mouvement de masse qui va dire, ben, moi, je voudrais avoir le choix que ma cotisation syndicale ne serve pas à payer des voyages, tu sais, des massages dans des pays exotiques, ou des voyages sur un bateau dans l'Atlantique, ou en tout cas, ben, tu sais, tout ça. Alors, donc, le livre d'Éric fait, je pense que ça met en lumière ces problèmes-là. Je vais vous emmener sur un point, M. Pouliot. Oui. Quand, en 2003, moi, je me souviens, M. Charest était venu dans un studio où je travaillais, dans la région de Victoriaville, il m'avait dit, bon, nous, notre objectif, c'est la réingénierie, puis on va le faire, puis on va dégraisser l'État, puis vous allez voir, il va vous rester plus d'argent dans vos poches, blablabla, blablabla, blablabla. Et je pense qu'à ce moment-là, Jean Charest était sincère. Il voulait vraiment la réingénierie, il voulait qu'on modifie. Je pense aussi que les syndicats sont tellement puissants au Québec qu'il a reculé, puis c'est toujours ça depuis 10, 12, 15 ans. Les syndicats sont trop puissants au Québec et ça nous empêche d'avancer comme société. Oui, tu sais, c'est là. On est complètement obnubilé par la paix sociale. Et finalement, la paix sociale, c'est du chantage. Finalement, la paix sociale, c'est on ne veut pas de manifestation, on ne veut pas que les gens utilisent des briques pour casser des fenêtres. Et donc, pour éviter des manifestations, ça a grand d'aller, on va leur donner tout ce qu'ils veulent. Mais il s'agit d'avoir un leader qui va, à un certain point, dire ça suffit. Puis il y en a eu dans le passé, on se rappelle de Ronald Reagan, qui a congédié tous les contrôleurs aériens qui étaient en grève illégale. Il fallait le faire, tu sais, du jour au lendemain, tu risques de paralyser complètement le trafic aérien. Mais il a fait pareil. Et puis Mme Thatcher a fait la même chose. Et encore une fois, ce n'est pas des choses anti-syndicales, c'est des choses pour l'employé. On essaie de protéger les employés, de leur donner des droits, de redonner le contrôle des syndicats ou syndiqués. Alors, en tant que chef du Parti conservateur, vous seriez prêt à aller jusqu'où, si jamais on vous donnait le pouvoir, là, envers les syndicats? Bien, moi, par exemple, je voudrais instaurer le scrutin secret pour l'accréditation syndicale. Je voudrais, bien là, évidemment, M. Harper l'a fait, mais on avait proposé, quand j'étais à l'ADQ, de publier les états financiers. Je voudrais m'assurer que, d'établir le libre choix dans l'utilisation des cotisations syndicales. Par exemple, je voudrais, tu sais, on parle beaucoup des syndicats, mais il y a d'autres syndicats qu'on semble oublier un peu, mais par exemple, l'Union des producteurs agricoles. L'Union des producteurs agricoles a obtenu son espèce de monopole exclusif de représentation des agriculteurs en 1972. Il n'y a pas eu, depuis ce temps-là, un seul vote pour renouveler le mandat de l'UPA. Ça, c'est pire que Osni Moubarak en Égypte, là. Je veux dire, ils sont au pouvoir depuis 41 ans. Il n'y a pas eu un seul vote. Alors moi, je me dis, les pauvres agriculteurs, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Alors donc, encore une fois, c'est des approches pour protéger les agriculteurs, les gens qui sont syndiqués, leur donner le choix, leur redonner le contrôle de leurs syndicats. Et s'ils veulent financer les syndicats pour que les syndicats puissent louer des autobus scolaires pour transporter des étudiants, moi, je suis d'accord avec ça. Si on est dans un pays libre, on a le droit de... Mais pas même les cotisations. Mais avec des cotisations volontaires, pas des cotisations forcées. Et obligatoires. C'est ça. C'est tout ça la différence. Donc, c'est surtout de s'assurer qu'il y a de la démocratie. Parce qu'encore une fois, on doit être en faveur du droit d'association. Mais le droit d'association, ça comprend dans ma tête aussi le droit de ne pas s'associer. Tu sais, association, ça veut dire qu'il n'était pas obligé de s'associer. Et ça, c'est un droit qu'il faut reconnaître. J'étonné que je vous ai, là, parce que le temps file, M. Proulx. Je veux vous entendre sur un pont aujourd'hui. On apprend que le gouvernement du PQ et Agnès Maltais vont serrer la vis envers les assistés sociaux. C'est-à-dire que si tu es capable, tu es apte à travailler, si tu ne veux pas te chercher de l'ouvrage, si tu ne veux pas travailler, on va couper. Et si, par contre, tu fais les démarches pour, on va te récompenser. Est-ce que c'est une politique de droite, ça, là? Comment est perçue par le chef du Parti conservateur du Québec? Moi, je pense que l'État devrait aider les plus démunis qui sont incapables de subvenir à leurs besoins. Ça, on a une tradition judéo-chrétienne. On a appris ça à l'école. Il faut aider notre prochain. Il faut lui donner du poisson, mais il faut l'apprendre à pêcher parce qu'autrement, il va toujours être dépendant de l'État. Mais les profiteurs chroniques, on fait quoi avec eux? Est-ce qu'on limite, comme aux États-Unis, on limite le temps? C'est-à-dire que quand tu as écoulé tes trois années, par exemple, tu as une banque de 3-4 ans. Quand tu as écoulé ta banque, c'est terminé. Le Parti est fini, là. En fait, la réforme de Clinton aux États-Unis était basée là-dessus. La réforme qui a eu lieu en Ontario a été basée là-dessus. Donc, on dit que ça peut être 36 mois, 48 mois, 60 mois. Alors, la longueur, ce n'est pas vraiment important parce que ce qu'on veut, c'est de dire aux gens, écoutez, on comprend que vous puissiez avoir des problèmes. Tout le monde peut en avoir. C'est normal dans la vie. Puis, on ne vous laissera pas dans la têche. Mais il faut que cette aide-là soit orientée vers une reprise de son indépendance. Parce qu'on a quand même au Québec à peu près 120-130 000 prestataires de l'aide sociale qui, en moyenne, sont sur l'aide sociale depuis 108 mois. 108 mois. Ça, ça veut dire 9 ans, en moyenne. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Je reconnais que ces gens-là qui sont sur l'aide sociale depuis 9 ans, ça, ça va être difficile de les... Ça, ça va prendre beaucoup de travail. Ça va vraiment les aider pour se ressortir de ça. Parce que là, ils ont comme perdu l'éthique de travail. Mais on va les aider. Mais il faut les encourager, ces gens-là, à redevenir productifs, à regagner leur dignité, à redevenir des membres contributifs de la société. Il n'y a personne qui veut être au crochet de la société. Alors, on a créé un système qui enlève les incitatifs de retourner au travail. Ces gens-là, en fait, c'est un peu drôle ce que je vais vous dire, mais pour chaque dollar qu'ils gagnent, ils se font enlever un dollar d'aide sociale. Donc, c'est comme si c'était taxé à 100 %. Ça n'encourage pas bien le retour au travail. Donc, il faut trouver une façon de leur donner l'incitatif de retourner au travail. Et ça peut être ce que vous avez mentionné. Je pense que ça, c'est quelque chose qui doit être regardé. Merci bien, M. Pouliot. Merci, vous avez un plaisir. Et bon lancement cette semaine à Montréal avec Québec. Merci beaucoup. OK, bye-bye. Adrien Pouliot, c'est le nouveau chef du Parti conservateur du Québec. Élu, voilà quoi, peut-être un mois, un mois et demi, Mme? Oui, environ. Oui, hein? Alors, je pense que ce sera aux prochaines élections, ça risque d'être vraiment l'option à droite. Quand on dit qu'il y a un parti qui nous offre des idées de droite et qui va les assumer, qui va les livrer, ça risque d'être eux. C'est parti.